Et salut internautes, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui, et le sujet c'est ça ! Alors aujourd'hui c'est le 24 juin, soit la fête nationale du Québec, à la base c'était une fête catholique qui est devenue finalement une fête qui célébrait les francophones au Québec, et qui à l'heure actuelle est devenue plus une fête qui encense un peu tout le peuple québécois. Alors c'est une fête qui dans le fond est célébrée depuis les années 1800, mais qui depuis 1977 est devenue chômé ferrier, dans le fond il y a un décret qui a été appliqué sur René Lévesque, et à l'heure actuelle c'est une véritable fête nationale de chômé ferrier. Bon alors ça n'a pas toujours été paisible comme fête, à savoir que dans les années 1800, plus particulièrement vers 1830, pendant 5 ans, la fête nationale a été interrompue à cause du mouvement des patriotes, bon en quelques mots les patriotes c'était des gens qui luttaient contre l'assimilation des anglophones. aussi en 1868 et en 1968 et 1969, il y a eu le mouvement des nationalistes relativement fort contre Pierre-Éliott Trudeau qui à ce moment-là était le premier ministre au fédéral au niveau du Canada, donc c'était un petit peu les nationalistes contre le symbole du fédéralisme, jusqu'à 1969 où ils ont été même jusqu'à poser une bombe, donc ça a été, la fête a été annulée. Voilà, c'était des moments un petit peu moins marrants. Alors en 1878, l'hymne des francophones qui était utilisé c'était à la clercontaine. En 1948, ils ont adopté la fleur d'Elysée comme drapeau symbole du Québec et qui a été largement repris lors de la Saint-Jean-Baptiste et je pense que la date la plus importante c'est véritablement 1975 avec Gilles Vigneault qui chante pour la première fois la chanson qui s'intitule « Jean du pays » et qui est devenue jusqu'à l'heure actuelle, ça l'est encore, l'hymne des francophones, des canadiens français et qui est largement reprise chaque année pendant la fête nationale de 24 juin. À l'heure actuelle, bien sûr, il faut noter que ce n'est plus une fête qui est ni à couleur religieuse ni à couleur politique. Je remets mon petit chien. C'est une fête qui célèbre des Québécois dans leur ensemble, que je vois des Québécois anglophones ou de n'importe quelle origine d'ailleurs. C'est des fêtes de quartier, c'est des fêtes de famille. Tu peux boire de la bière. Tu peux boire de la bière, oui, c'est la plus grande opportunité, je pense, dans l'année de boire de la bière. Si tu bois de la bière à ce moment-là et que tu veux être sou, là, Saint-Jean, c'est ton moment et manger après des green cheese parce que tu es sou quand tu rentres à la maison. On a une vidéo là-dessus quelque part dans une playlist sur notre chaîne où on montre dans les produits d'hiver, il me semble, je me souviens. En tout cas, on montre des green cheese quand on est sou, tu peux faire un green cheese, etc. Mais ça, top sujet. Donc, peu importe, c'est la fête des Québécois dans leur ensemble, c'est ça, c'est la fête nationale du 24 juin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était la fête aujourd'hui. Aujourd'hui même, c'est la fête nationale, c'est le 24 juin. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, qu'on ne mettra peut-être pas en ligne la même journée, mais voilà. Si tu veux t'abonner comme d'habitude, n'hésite pas, mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions dans les commentaires. Et surtout, on se dit à la revoyure. Ciao. Bye. Bye. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'avoir regardé cette vidéo !